Bonjour tout le monde ! Nous allons voir si Jésus a eu une mort exceptionnelle ou pas. Bon, déjà, comment il est mort ? Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, il a été crucifié. Qui en plus était un supplice romain à la mode à l'époque. Cool, Jésus était à la mode ! Ouais alors, elle a quoi d'exceptionnel sa mort si tout le monde se faisait crucifié à l'époque ? En effet, d'ailleurs, deux brigands étaient crucifiés en même temps que lui. Oui, mais ce qui est exceptionnel dans sa mort, c'est pas comment il est mort. Puisqu'il y avait des tas de crucifixions à l'époque. C'est le fait qu'il avait annoncé à de nombreuses reprises et personne ne peut prédire ni l'heure ni la date de sa mort. Alors que Jésus en a parlé des dizaines de fois. Il connaissait le moment, le lieu et la manière dont il allait mourir. Nombre de fois, il indiqua qu'il allait se faire crucifier. Comment pouvait-il deviner tout ça ? Pour tout savoir, faites le 36-15, Jésus ! Ha ha ! Ha ! La référence de vieux ! Quoi qu'il arrive, il y a un fait dont on peut être certain, c'est que même le plus grand des manipulateurs n'irait pas au bout de son mensonge. Mais non, il n'irait pas mourir pour quelque chose qu'il sait faux. On peut mourir pour la vérité, ou quelque chose qu'on croit vrai. Mais on ne meurt pas pour un mensonge. D'autant plus que Jésus a aussi affirmé que trois jours plus tard, il y ressusciterait. Un corps mort depuis trois jours ne peut pas biologiquement revenir à la vie. Non, les tissus commencent à se dégrader, le sang a coagulé, les muscles se rigidifient, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. Concrètement, il s'est passé quoi ? Jésus se fait crucifier sous la supervision des Romains. Joseph d'Arimaté, membre du Sanhédrin, tribunal juif de Jérusalem qui a condamné Jésus, demande à récupérer le corps pour l'enterrer dans un tombeau voisin. Le dimanche matin, juste après la crucifixion, le tombeau est retrouvé vide par des femmes, disciples de Jésus. Les disciples ont vécu des expériences qui les ont convaincus que Jésus est bel et bien ressuscité. Finalement, les disciples annoncent partout que Jésus a vaincu la mort. C'est ce qu'on retrouve dans le livre des actes. Non mais sérieux, ils avaient pris quoi pour nous sortir des trucs pareils ? Bon, c'est vrai que ça peut paraître fou, dit comme ça, mais soyons pragmatiques et observons les faits. Parce que ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Ah, ou alors, ils ont halluciné. Il y a tout de même une différence entre avoir une hallucination et voir une personne en chair et en os. Il y a dû avoir un contact physique pour réaliser que la vision n'est pas juste une hallucination collective. Et c'est exactement ce qui nous est rapporté. Les visions, ça n'explique pas le tombeau vide. Alors, ce sont les disciples qui m'étonnent. Ah ouais, bande d'escrocs ! Ok, très bien. Ils ont menti pour... Pour... Pour quoi en fait ? Bah... A l'époque, ce déclaré disciple de Jésus entraînait forcément persécution, condamnation, exécution. On peut donner sa vie pour la vérité, mais pas pour un mensonge. Pas de corps et de nombreux témoins qui sont allés jusqu'à mourir en tenant ferme, en proclamant avoir vu Jésus ressusciter d'entre les morts, peu importe les condamnations et les supplices qu'ils attendaient. C'est plus de 500 personnes qui déclarent avoir vu Jésus vivant, pas juste les 3 femmes et les 12 apôtres. Une affaire avec 500 témoins oculaires, c'est quand même pas mal. Des témoins véritablement prêts à mourir pour leur témoignage. Aujourd'hui, si tu mens, tu vas en prison. Alors qu'à l'époque, si tu dis la vérité, tu meurs. Oh bah ça, ça pousse au mensonge, si t'es pas convaincu de ce que t'as vu et de la raison pour laquelle t'y donnerais ta vie. Du très très rare dans l'histoire judiciaire. Et pourtant, c'est un tout petit nombre qui a condamné Jésus. Eh oui, le Sanhédrin qui siégeait au temple de Jérusalem. Mais à ce propos, pourquoi il a été condamné ? Ce n'est pas tant ce qu'il faisait qui dérangeait, c'est ce qu'il disait. Il parlait du royaume de Dieu. Et apparemment, ça plaisait pas trop aux institutions en place. Jésus était-il véritablement irréprochable ? Ça, c'est ce que nous verrons au prochain épisode. En attendant, comment réagiriez-vous si Jésus se présentait à vous ? Sous-titrage ST' 501